Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire d'LIFX France, Valentin Enfran avec vous pour ces 45 prochaines minutes environ. Aujourd'hui, permis de construire aux Etats-Unis et les stocks de pétrole qui seront au rendez-vous, est-ce que nous aurons de nouveau un déstockage massif ? La semaine dernière on a vu un déstockage qui n'a jamais été aussi important depuis septembre 2016. Donc voilà, on espère voir un déstockage, en tout cas c'est ce que les experts tablent. Re-bonjour à vous François, François Hoffmann également, je salue tout le monde présent dans ce webinaire. Alors on commence tout de suite par l'avertissement de gare sur le risque. Trader Forex avec effet de levier comporte un risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super à votre dépôt. D'LIFX décline toute responsabilité pour les erreurs, une exactitude d'omission et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Bonjour à vous Philippe. Résumé à la science américaine et asiatique, les données sont à 8h38 ce matin. Le DXY qui hier a reculé de 0,47% suite tout simplement aux sénateurs républicains qui ont rejeté, deux sénateurs républicains qui ont rejeté la modification, enfin la proposition de modification de l'Obamacare. Donc le DXY qui a perdu du terrain. Les indices ont encore une fois clôture en ordre dispersé donc on n'a pas vraiment de tendance à tourner aujourd'hui. Même on a plutôt une tendance sur les indices européens plutôt baissière. C'est ce qu'on va voir juste après. Le Dow Jones qui recule de 0,25%, le S&P 0,6% et le Nasdaq 0,47%. On peut voir parmi ces trois indices que c'est les valeurs technologiques qui ont tout de même super formé. Le S&P a une part de valeur technologique plus importante que le Dow Jones et le Nasdaq évidemment c'est un indice technologique. Il y a peut-être 70-80% de valeur technologique dedans. Le Nasdaq c'est le seul qui a clôturé dans le vert. Le S&P on peut voir que sa note est un peu meilleure que le Dow Jones, en tout cas elle est moins pire. Et le Dow il a reculé de 0,25% tout simplement parce qu'il y a une faible pondération des valeurs technologiques. Donc les valeurs technologiques s'il faut revenir c'est qu'ils étaient haussiers hier. Et ils sont haussiers maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs séances. Philippe, je ne sais pas si je vous ai déjà salué. Bonjour GBPUSD, EURUS et EURUS. On va voir ça juste après cette slide. Voilà, prochaine slide, excusez-moi. Les taux à 10 ans ont reculé de 2,07%. Le Yen recule de 0,17%. Le Gold progresse. Pardon, il ne progresse pas, il recule actuellement. Moins 0,20%, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en vert. Bref, il recule. Moins 0,20%. Nikkei, plus 0,10%. Hang Seng, plus 0,45%. Et MSI Asia Pacific, plus 0,35%. Donc globalement, marché des indices... En Asie, qui ont plutôt progressé. Qu'il y a un calendrier économique ? Alors il va être assez faible, ce calendrier économique. Alors je ne sais pas pourquoi il y a celui du mardi. Alors je dois avoir un bug, bon tant pis, c'est pas grave. Aujourd'hui, globalement, les deux annonces qu'il faut revenir, donc ne faites pas attention à cette slide, ça sera à 14h30, les permis de construire aux Etats-Unis, et à 16h30, les stocks de pétrole. Tout simplement, deux annonces pour cette journée. Deux annonces majeures. Alors, on passe sur les paires majeures. On va commencer par l'euro-dollar, Philippe. Alors, voilà, l'euro-dollar, écoutez, comme je l'ai dit hier, il continuait de progresser, mais il est dans une zone un petit peu d'excès. Ça fait plus de 1000 pips que l'euro-dollar progresse, depuis son point bas en début d'année. Il a fait 1000 pips, ce qui est très très important, sans vraiment retracer. On a la BCE qui aura lieu demain. On n'a pas vraiment eu de mal de casser cette oblique baissière depuis 2015. Moi, personnellement, si j'étais encore acheteur de l'euro, aujourd'hui, eh bien, je prendrais des bénéfices. Pour les raisons que je vous ai citées juste avant. Je pense qu'avant Draghi, vu le momentum qu'on a eu, il pourrait être séché demain. Et donc, voilà, autant prendre des bénéfices et repartir demain. S'il y a un point bas, je prends le risque tout simplement d'attendre un point bas. Moi, comme ce que j'aimerais voir maintenant depuis pas mal de séances, l'idéal, ça serait un retour sur cette oblique aussi en bleu. Mais déjà, un retour sur la moyenne mobile à 50 jours serait une bonne opportunité d'achat. Mais payer l'euro à cet instant précis, je doute que ce soit profitable. Et maintenir ses positions en euro-dollar aujourd'hui, alors qu'il y a la BCE demain, et honnêtement, il y a autant de chances par au quiche que doviche, étant donné que l'inflation est apparue en léger recul, écoutez, moi, je prendrais des bénéfices. Voilà. Donc, l'euro-dollar en intraday, et je pense que c'est ce que le marché est en train de faire. Regardez, on a une bougie rouge, regardez. C'est assez linéaire, c'est assez impressionnant. On a une prise de bénéfice, donc à mon avis, on va revenir tester en intraday les 1.15. 30 pips, oui, je pense qu'on va venir chuter les 1.15. En tout cas, ça va jouer entre 1.15 et globalement 1.15.60. Il n'y a pas vraiment de rationalité derrière ces mouvements intraday. Ça va dépendre des permis construits du US et bien évidemment la spéculation quant à Maudraki de demain. Et quant à Maudraki, honnêtement, personnellement, je ne tape pas pour un ton au quiche, étant donné que ça fait quand même maintenant pas mal de meetings qu'il a vraiment effacé les risques. Je pense qu'il va... Enfin, ça me semble peu probable qu'il arrête du jour au lendemain de prévenir sur les risques d'inflation. Donc, il l'avait arrêté en milieu du premier semestre, donc à la fin du premier trimestre. Il avait arrêté de citer les risques déflationnistes qui existaient en zone euro. La spéculation a accéléré. C'était ici. Vous voyez, la spéculation a accéléré. Et donc voilà. Maintenant, je doute qu'il va garder ce même ton jusqu'à sa hausse des taux qui aura lieu probablement en 2018. Voilà. On a encore six mois avant 2018. Il est probable que la BCE, le taux employé par Mervo Draghi soit un peu moins optimiste que ce qu'on a eu ces derniers meetings, tout simplement. Voilà. Donc, honnêtement, on m'a le redoll. L'euro, j'invite à prendre des bénéfices et à attendre qu'il retrace pour payer lorsqu'il rebondira. Voilà. C'est vraiment la stratégie euro. GBPUSD. Bien écoutez, le GBPUSD, il a été affecté hier par l'inflation. L'inflation qui est apparue à 2,6% au lieu de 2,9%. Donc, on va dire que c'est... Alors, pourquoi ça a été baissier ? Alors, c'est tout simple. On a une spéculation vraiment très importante du marché. Enfin, en tout cas, de plus en plus importante. C'est pour ça qu'on a une vraiment... Eh bien, malgré le Brexit, on a quand même un rebond qui a lieu sur la livre depuis le point bas. la livre a pris 7% face au dollar US. Donc, ce qui est quand même pas mal. Ce qui n'est pas négligeable. Donc, en fait, une hausse de l'inflation, une inflation aux alentours de 3%, c'est ce qui y avait lieu ces derniers mois, 2,9% le mois dernier. Eh bien, une inflation à 2,9%, il y a beaucoup de probabilités pour que la BOE augmente ses taux pour justement ralentir cette inflation. Là, elle a été publiée à 2,6%. Donc, est-ce que c'est un ralentissement de l'inflation ou est-ce que c'est juste un faux signal, c'est une stabilisation et ensuite, ça va repartir parce que ça ne va pas. Tous les mois, l'inflation n'augmente pas. Ça va dépendre de plein de choses. Il faut savoir qu'on a eu une baisse du pétrole le mois dernier. Donc, forcément, ça s'est répercuté sur les prix. Donc, voilà, GBPUSD. La livre est baissière. Elle a été baissière à court terme. De toute façon, le premier support, c'est 1,30%. C'était un petit peu le scénario qu'on avait donné hier. On avait donné deux scénarios. Un haussier, un baissier. Celui à 1,30%, il a presque été atteint à 5 pips près. Mais bon, de toute façon, actuellement, je pense que le cours va consolider étant donné que la livre est shortée, le dollar US également. Si on regarde l'euro GBP, alors, je ne vais pas regarder encore, mais l'euro GBP a très intéressant parce qu'il est baissier. C'est-à-dire que l'euro sous-performe. Ça veut bien dire qu'on a vraiment un euro qui est... Eh bien, on a une prise de bénéfice sur l'euro. On regarde l'euro Yen. On sait que le dollar US et le Yen sont les deux devises qui sous-performent le plus. Eh bien, regardez l'euro Yen. L'euro face au Yen est baissier. Donc, c'est vraiment l'euro. Aujourd'hui, elle est shortée. En tout cas, il y a des prises de bénéfice, il y a de moins en moins de momentum haussier. Donc, moi, l'euro Yen, toujours ce scénario là, depuis le 13 juillet, attend le retour sous cette oblique et payer. Voilà. Donc, voilà, l'euro en intraday, ce n'est pas une devise qu'il faut chercher à acheter. GBP, USD, on l'a vu, c'est nœud, tout simplement. GBP, Yen, ça devrait être neutre également. Alors ça, les objectifs ont été atteints, c'était par ici. Donc, on peut les effacer. Voilà. Le DXY, Philippe, pour répondre à votre question. Donc, DXY, vous voyez, le moment a tendance à aller baisser, on a un léger rebond, comme ce qu'on avait ici, comme ce qu'on avait ici. Bref, c'est un petit rebond technique. Est-ce que je suis baissier ? Oui, forcément. Le prochain niveau de support, comme vous pouvez le constater, c'est 93 points. Donc, je pense que le DXY peut aller rejoindre à moyen terme ce niveau de prix. Mais voilà, un jour, c'est facile à dire, mais dès qu'il rebondira, le DXY, à mon avis, il rebondira avec un momentum assez important. Vu la baisse qu'on a, on arrive dans une zone de survente. On arrive dans une zone de survente où le cours devrait accentuer ce momentum baissier. mais vous pouvez voir que le momentum s'affaiblit. Ici, on a la courbe qui est de moins en moins orientée à la baisse. On a une courbe qui s'aplatit. Peut-être qu'ensuite, on verra une divergence et à ce moment-là, ce sera le moment de payer le DXY. En mensuel, qu'est-ce que nous avons ? Vous le voyez, on a un momentum baissier. On a cassé 50. C'est un signal baissier de toute façon. C'est 50. Maintenant, honnêtement, je pense que le DXY ne donne pas de signaux en mensuel. Donc, DXY, j'ai plutôt un avis baissier. Mais attention sur du moyen long terme. Dès qu'on aura par exemple une Fed qui sera extrêmement au quiche avec des perspectives d'hausse des taux vraiment importantes et une certitude quant à la réduction du bilan avec un montant précis et daté, le DXY pourra rebondir. Bonjour Frédéric, l'USDCAD est-il stabilisé ? Alors, l'USDCAD concrètement, il consolide depuis deux petits jours. Je ne sais pas si on peut appeler ça une consolidation, mais en tout cas, il ralentit. La tendance baissière est ralentie. Alors, qu'est-ce que drive l'USDCAD ? Eh bien, le DXY est orienté à la baisse. ça n'aide pas le cours à repartir à la hausse. Et enfin, on a le CAD. Le CAD, c'est le pétrole. Le pétrole, laissez-moi juste afficher le cours du pétrole rapidement. Le pétrole, il est plutôt orienté à la hausse depuis le 10 juillet. Maintenant, la tendance ralentie. On a les stocks de pétrole aujourd'hui. Il y aura de la spéculation cet après-midi, mais bon. L'USDCAD, on a un pétrole qui est haussier et qui fait pression sur le cours. Donc, globalement, on a un ralentissement à tendance, oui. Mais est-ce que c'est la fin ? Écoutez, là, je vois qu'il s'arrête nulle part. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un niveau technique majeur alors qu'on a eu un momentum très important pour stopper un momentum comme celui-ci, il faut des niveaux vraiment importants. Donc, c'est des souhaits psychologiques ou des doubles signaux comme ici. 1,25. C'est la cible que je vise. C'est la cible sur laquelle je pense. Il y a des probabilités en tout cas. Je ne passerai pas à l'acheteur directement. Mais en tout cas, il y a une probabilité de rebond qui est assez élevée. Tout simplement parce qu'on a une clôture mensuelle qui est à 1,25,50 et on a le souhait psychologique. Donc là, il est à 1,26,36. Il se situe un petit peu n'importe où. Il n'y a pas vraiment de justification pour que le cours rebondisse sur ce niveau de prix. Après, c'est tout à fait possible. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais voilà. Il y a plus de probabilités que le cours rebondisse à 1,25, 1,25,50 plutôt qu'à 1,26,37. Donc, moi, je garde mon biais baissier sur du cours court terme. Court terme, c'est quelques séances une à deux semaines. Voilà. USDYen. Quelle devise sous-performe ? Bon, on sait que c'est l'euro qui sous-performe le plus, mais entre les deux. Laquelle sous-performe ? Eh bien, c'est un Doji. Donc, on n'a pas vraiment de sous-performance. Par contre, on a tendance à être baissière pour l'USD. Donc, on a vraiment sur du court terme depuis le 11 juillet, on a dollars qui sous-performent face au Yen. Et donc, on va essayer d'associer. Alors, si vous voulez shorter l'euro en intraday, pourquoi pas, soyez vigilant. Mais pourquoi pas ? Moi, je ne shorterai pas en tout cas. Étant donné que je ne suis pas un trader vraiment intraday. Enfin, ça ne m'intéresse pas par quand j'ai des énormes convictions. Mais voilà, je suis plutôt un swing trader vendre l'euro en swing. On le voit que ça n'a pas été du tout rentable depuis le début de l'année. C'est d'ailleurs la paire qui évolue, qui est la plus performante depuis le début de l'année. Donc, shorter une tendance haussière, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc, voilà, je m'abstiendrai de shorter l'euro que ce soit sur du swing, du moyen ou du long terme. Voilà. Donc, on va essayer de shorter, de toute façon, c'est les mêmes stratégies. On short l'USD, on short le Yen sur du court, moyen et long terme pour le moment. C'est ce qui fonctionne. Alors, long terme, le dollar, je le mettrai entre guillemets, mais en tout cas sur du court, moyen terme, c'est-à-dire quelques jours à plusieurs semaines voire quelques mois, le dollar, il se short. Depuis le début de l'année, de toute façon, le dollar est shorté. Donc, on a des paires performantes. On sait qu'on a l'AUD, le CAD, le NZD qui actuellement sont performantes. On avait le GBP la semaine dernière, donc on va essayer de comparer un petit peu toutes ces devises performantes pour voir laquelle est la plus haussière. Donc, on va commencer par le GBP. On va regarder le GBP AUD parce qu'on sait que l'AUD, pour ceux qui m'ont suivi hier, c'était la devise la plus performante. Donc, GBP AUD, c'est baissier. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le GBP sous-performe. Donc, ce n'est pas la devise la plus haussière. l'AUD a le dessus. Donc, on va garder l'AUD et on va comparer au NZD. AUD NZD a... Bon, c'était haussier ces derniers temps, depuis le début du mois. Mais cette nuit, le NZD a superformé. Donc, le NZD, à très court terme, en intraday, il superforme. Donc, on va garder le NZD. Et on a le CAD également. NZD CAD, on regarde. NZD CAD est haussier. Donc, en intraday, c'est le NZD qui est bullish. Enfin, le plus bullish. Ensuite, on peut faire le top 2. Donc, AUD CAD, par exemple. AUD CAD, c'est bull. Donc, ça veut dire que ça fait NZD et pardon, GBP CAD. GBP CAD. AUD, AUD et GBP. Voilà, c'est les trois devises les plus performantes. Je n'ai pas regardé le CHF, mais globalement, il est corrélé à l'euro. Donc, il est extrêmement corrélé à l'euro. Donc, qu'on parle d'euro ou de CHF, c'est globalement la même chose. Voilà, donc, on va essayer de payer, on va continuer de payer, j'ai envie de dire, le NZD et l'AUD. Le GBP, je vais m'abstenir pour, étant donné que c'est cette semaine la deuxième vague de négociations par rapport au Brexit. Donc, on ne sait pas, ça se trouve, dans deux heures, on aura une annonce comme quoi, je ne sais pas, honnêtement, je ne peux pas inventer des choses, mais voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer pendant ces quatre jours de négociations qui ont débuté lundi et qui termineront jeudi. Voilà, donc le GBP, pour le moment, je m'abstiens. Donc, AUD, on sait que l'USD ou le Yen sous-performe, l'euro également, mais comme je vous l'ai dit, je m'abstiens de le vendre sur du swing trading ou du moyen ou les long termes. Maintenant, on va le faire quand même pour ceux qui aiment l'intraday, l'euro AUD. L'euro AUD, c'est baissier, on est sur un niveau de support, alors attention, attention, pas d'objectif pour l'euro AUD. peut-être l'euro NZD, étant donné que le NZD est super format intraday, donc euro NZD. Euro NZD baissier, pareil, on est sur... Alors, on est sur un, pardon, sur un niveau de support, concrètement, là, il n'y a pas grand chose à faire sur l'euro NZD. Donc, il n'y a pas grand chose, tout simplement. NZD, USD, objectif atteint, donc pour ceux qui suivent les stratégies NZD, USD, ça paye depuis maintenant un peu plus d'un mois. Ce matin, donc, j'ai relevé mon objectif que je partage avec vous, c'est la prochaine résistance. Je pense que le cours va aller jusqu'à 0,74, 0,61. Même si le NZD a de plus en plus de mal globalement à progresser, le dollar reste une devise qui sous-performe et donc, même si le dollar néerlandais a un moment de temps plus faible ces prochaines séances, ces prochaines semaines, eh bien, il continuera à être soutenu par la baisse du dollar US. Par contre, si le dollar US rebondit, stratégie NZD, USD annulée. Voilà. Donc, NZD, je relève mon objectif de cours à 0,714,61. Je ne sais plus ça fait combien de temps qu'on est sur le NZD, mais maintenant, ça fait un pas mal de deux semaines, mais il me semble que c'était par là qu'on a commencé à payer le NZD, USD. Ça doit être par là. Donc, on a également le NZD, Yen. On a vu, on a un Doji, donc on a autant une baisse du Yen que du dollar US. NZD, la stratégie d'achat est toujours valable jusqu'à 83,41. La UD, USD. Donc, moi, ce que j'attends, encore une fois, c'est un pullback sur les 0,7757, tout simplement parce que je n'ai plus les positions acheteuses que j'avais clôturées ici, à cette oblique, tout en fait, c'était un niveau de résistance importante d'un point de vue technique. J'avais, eh bien, on avait, pardon, on s'était mis d'accord pour prendre des bénéfices sous cette oblique. Voilà, maintenant, on a eu la cassure, donc on a eu un signal d'achat, ce qui était relativement logique qui ont donné que la UD, c'est la devise la plus spéculée à la hausse avec l'euro, tout simplement parce qu'ils n'ont pas commencé une politique d'hausse des taux, mais c'est les plus probables sur du court et moyen terme. La UD, c'est également avec la RBNZ, donc la RBA et la RBNZ, c'est les deux prochaines devises qui ont le plus de probabilité de rejoindre une politique de hausse des taux. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont très payés. L'euro également, mais c'est l'euro et il faut savoir que c'est la deuxième plus grosse devise au monde en termes de quantité et donc forcément, elle est beaucoup plus spéculée, beaucoup plus longtemps en avance. Moi, je table sur une hausse des taux de la BCE à partir de 2018. Voilà, pas avant, mais c'est pour ça qu'on a quand même une spéculation. Bref, la UDUSD est soutenue par spéculation d'une hausse des taux qui devrait avoir lieu, je pense, dans les prochains mois dès que le marché de l'Immobilier de l'Australie se stabilisera, eh bien, la RBA concrètement augmentera ses taux parce que c'est le seul facteur qui pénalise la Banque Centrale d'Australie. On a une croissance qui est plutôt bonne, un taux de chômage qui est plutôt faible, une inflation qui est convenable. On a juste un marché immobilier qui est vraiment hétérogène d'une cote à l'autre. et il y a pas mal de créances je ne dirais pas douteuses mais qui dépendent sur l'immobilier. Voilà. Créances des banques. Donc, on a un marché de l'immobilier qui s'affaiblit en fait que les banques du coup prêtent un petit peu moins qu'auparavant. Donc, la UDUSD, moi ce que j'attends, ce que j'aimerais, je ne sais pas si ça aura lieu mais j'aimerais que le cours revienne à 0,1750 pour payer sur ce niveau de prix. Je ne suis pas vendeur de la UDUSD mais si le cours revient ici, je le paierai pour viser 0,80. Maintenant, pour ceux qui sont encore à l'achat sur la UDUSD, je maintiendrai mon achat jusqu'à au moins 0,80. La UD Yen, alors la UD Yen, il est boule jusqu'à 90. C'est mon objectif de cours. on est haussier depuis le 29 juin. Donc, ça fera on va essayer de voir combien de pips cela fait. Ça fera à peu près 375 pips juste sur la UD Yen alors qu'on est sur le NZDUSD, NZD Yen et la UDUSD. Donc, pour ce qui est du Forex, les stratégies sont les mêmes. En intraday, on a l'euro qui recule et le NZD qui superforme. toutes les autres devises. Sur les indices boursiers, alors, le CAQ a clôturé sous les 5200, le DAX sous les 12500 et l'Eurostox sous les 3500. Ces seuils sont particulièrement importants parce que c'est le seuil psychologique et c'est des pivots, entre guillemets, qui permettent de terminer la tendance haussière ou baissière des indices sur du très court terme. Donc là, le CAQ a clôturé en dessous, c'est-à-dire que le CAQ est baissier, il s'inscrit toujours dans son canal descendant, il a globalement été rejeté par celui-ci, en tout cas, il était proche du rejet parfait. On peut dire que c'est le rôle de ce canal descendant qui a fait replier le CAQ et donc le CAQ recule. Il pourrait marquer un poubeac en intraday à 5002, mais honnêtement, je ne vois pas les raisons pour lesquelles le CAQ, le DAX ou l'Eurostox repasserait au-dessus de ces pivots que je vous ai cités. Donc, personnellement, le CAQ, moi, j'ai plutôt un avis baissier neutre. Je n'ai pas d'avis bullish, en tout cas. Donc, l'objectif de vente, il serait jusqu'à 5 170, le plus bas de la veille. Tout simplement. Le DAX, lui, il peut venir chercher à 12 500, si il revient à 12 500, ce sera un niveau de prix de vente intéressant sur du court terme pour viser les 12 390 qui correspond au sommet de 2015. Enfin, l'Eurostox 50, l'Eurostox 50, il peut marquer son repli, son retour jusqu'à 3 500, si tel est le cas, ce sera un prix de vente intéressant pour viser les 3 475. Alors, attention, j'ai vu un petit peu sur internet hier un article intéressant mais qui disait que le CAC 40, pourquoi il ne dépassait pas ses plus hauts historiques par rapport au DO ou au DAX. Attention, parce qu'il faut savoir que le CAC n'est pas calculé de la même façon que le DAX ou le Dow Jones. Étant donné que le DAX et le Dow Jones ont les dividendes réinvestis dans le prix alors que le CAC ne l'a pas. Et donc, si vous regardez le CAC avec les dividendes réinvestis, vous tapez CAC 40 GR sur Internet, c'est tout simplement le CAC calculé de la même façon du DAX. Et là, vous pouvez voir que le CAC 40 GR sur le maximum, eh bien, le CAC 40 classique ne nous montre pas qu'il a cassé ses plus hauts. Mais le CAC 40 GR, si on prend la même base de calcul que le DAX, eh bien, le CAC 40 GR est bien au-dessus du DAX. Même actuellement, il a cassé ses plus hauts historiques de 2015. Le DAX a fait son rebond hier sur ces sommets-là, sur l'équivalent de ces sommets, mais le CAC est toujours bien au-dessus. Donc, non, le CAC 40 ne sous-performe pas. En tout cas, si on prend la même base de calcul, si on prend les dividendes. Il faut savoir que les dividendes des entreprises françaises sont parmi les plus importantes de la zone euro. Elles sont plus importantes, elles sont vraiment très importantes, c'est pour ça qu'on a une différence vraiment importante entre le CAC 40 GR et le CAC 40 classique. CAC 40 classique qui s'inscrit toujours qui n'a pas cassé ses plus hauts et son point haut dans l'article est en effet dans les années 2000. Mais voilà, la base du calcul n'est pas la même. Donc, il ne faut pas comparer les choux et les carottes comme on dit. Voilà. Donc, si on compare à base équivalente, le CAC 40 superforme le DAX. Le CAC 40 GR superforme le DAX et peut-être le Dow Jones. Alors, je ne sais pas si j'ai accès au CAC 40 GR depuis la plateforme, il me semble qu'il faut des droits. Voilà, le CAC 40 GR. Voilà, il faut des droits, vous voyez, il faut accepter des droits. Donc, je ne peux pas. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas vous faire voir s'il y a une super performance, mais en tout cas, le CAC 40 GR qui superforme le DAX et à casser ses plus hauts historiques. Donc, cet article, honnêtement, bon, il était intéressant parce qu'il y avait des choses intéressantes tout simplement dedans, mais le CAC n'est pas le talon d'Achille de la zone euro. Alors, bonjour Alain, un point sur le Dow, bien sûr. J'y viens tout de suite, le Dow Jones qui a reculé hier, moins 0,25%. 21 535, c'est le niveau de support que j'avais annoncé hier dans mon article. Alors, on peut voir qu'on a eu un petit spike juste après l'ouverture des marchés américains, mais on peut voir quand même qu'il a tenu. C'était seulement du bruit, donc je n'en prends pas en compte. Et globalement, les 20 535 ont tenu. Donc, pour aujourd'hui, écoutez, il n'y a pas vraiment de facteur à part les termites construits qui vont soutenir le Dow Jones. Voilà, donc honnêtement, moi, je n'ai pas d'avis sur le Dow en intraday. Si je vais donner des zones techniques, alors on a le bas du gap à 21 590, 21 600 concrètement qui fait office de résistance et les 21 535 qui font office de support. Ça, c'est les bornes intraday. Maintenant, en swing, ce que j'aimerais voir, c'est un rebond sur cette oblique haussière. Vous voyez, il y a trois points de contact. Donc, le premier qui était le 4 novembre 2016 le 18 mai le 11 juillet et donc maintenant si on a un test de cette oblique, d'un point de vue technique, ça serait intéressant pour passer à l'achat. Maintenant, quand on sait que le Dow a autant de probabilité de progresser que de retracer au mois de juillet, août et septembre, voilà, concrètement, ce n'est pas les meilleurs mois où on a des rayons haussiers. Donc, je pense que ça vaudra le coup d'essayer de payer le Dow sur cette oblique. Maintenant, si on a une cassure, je m'abstiendrai de payer le Dow avant un retour jusqu'à au moins 20 663 points. Si ça casse, concrètement, soit ça va consolider ou soit ça va bien retracer. Voilà. Nasdaq, Nasdaq, il progresse, il revient sous ses plus hauts 5894, donc concrètement, le Nasdaq rattrape son retard entre guillemets parce qu'il est super fort depuis le début de l'année. Mais si on prend une base sur un mois, le Nasdaq sous-performé, donc voilà, il a rattrapé. à l'inverse du S&P et du Dow qui progressait beaucoup moins rapidement, eh bien, le Nasdaq rattrape. On revient sous ses précédents plus hauts. Si on a une cassure, ce qui pourrait avoir lieu après la publication des revenus des GAFA qu'on aura lieu dès la semaine prochaine, Facebook, Amazon, Apple, Google. Google, il me semble que c'est en fin de semaine. Bref, on aura la semaine prochaine au moins Facebook, Amazon et Apple. S'il publie des revenus supérieurs aux attentes, eh bien, le Nasdaq sera dossier, le S&P et le Dow. Voilà. Un point de vue sur le gold, Frédéric, alors on passe aux matières premières rapidement, enfin rapidement, non pas rapidement, mais ça va assez vite étant donné que je ne fais que le gold et le pétrole. Le gold, alors, l'objectif à 1942 a été atteint, on a la cassure 50 du RSI. Alors, vous savez que j'attendais ce niveau, cette cassure pour avoir un signal de hausse. Donc, techniquement, on a un signal haussier sur le gold. Si on regarde les précédentes cassures 50 du RSI, c'était des signals de hausse. Je ne vais pas retracer les droits parce que je vais le faire à quasiment tous les webinaires, mais si vous comparez le RSI 14 journalier avec le cours, dès que le RSI cassait 50, on avait une tendance haussière. Donc là, globalement, je suis haussier sur le gold direction les 1250 dollars. Est-ce qu'il faut payer à 1940 ? Oui. Maintenant, c'est une stratégie de moyen terme. Donc, ne mettez pas non plus un stop très très serré. Laissez une possibilité au cours de respirer, de retracer avant de repartir. Peut-être que le cours reviendra sur sa moyenne mobile à 20 jours et repartira à la hausse. Si vous voulez optimiser votre point d'entrée, vous pouvez attendre que le cours revienne sur la moyenne mobile à 20 jours pour le payer. C'est tout à fait envisageable. Voilà. Maintenant, si, par exemple, vous voulez trader de façon automatique, regardez, on va refaire encore une fois. Donc, les droites verticales que je trace, c'est les cassures de 50 du RSI. Là, on est en dessous. Là, on est au-dessus. Et vous pouvez voir que sur les trois derniers signaux, qu'à sur 50, on a une tendance haussière, qu'à sur 50, on a une tendance haussière, qu'à sur 50, donc là, on a un petit peu de mal pendant une semaine et ensuite, ça part à la hausse. Donc, je ne dis pas qu'on ne sait pas. Ça se trouve que c'est un faux signal. Il y a une probabilité, il y a toujours une probabilité que ce soit un faux signal mais concrètement, sur les trois derniers signaux, les trois derniers signaux étaient positifs. Je ne suis pas remonté jusqu'à... Enfin, je ne suis pas fait plus loin. Je pourrais le faire mais ça prendrait un petit peu de temps. Mais donc, globalement, on a un même signal qu'on avait... On a un même signal d'achat qui pourrait donner une stratégie haussière jusqu'à 1250, voire 1268. Voilà. Donc, je suis plutôt aussi... En tout cas, les indicateurs techniques, c'est ce qu'ils annoncent. On a eu la couture au-dessus de la moine mobile à 20 jours. On a couture du RSI. Donc, voilà. Concrètement, je ne vois pas pourquoi je shorterais le gold. Le pétrole. Alors, le pétrole progresse très légèrement en amont des stocks de pétrole. Potentiellement, le pétrole ira chercher les 46,66 qui était un niveau de résistance majeur. Maintenant, ça dépendra essentiellement des stocks de pétrole. Si on a un déstockage plus important que ce que prévoit le consensus, alors, on aura un soutien normalement du pétrole. Pardon, un rebond du pétrole. Quoique, il faut savoir que les stocks de pétrole ont un impact de moins en moins important sur le cours. c'est plutôt les forages aux Etats-Unis. Parce que c'est la constante que surveille le marché. Parce que, eh bien, il faut savoir que le nombre de forages aux Etats-Unis a doublé en un an. Et donc, les efforts de l'OPEP, en tout cas, le marché interprète les efforts de l'OPEP comme de plus en plus inutiles, étant donné que le forage aux Etats-Unis compense la baisse. Elle ne compense pas totalement parce que si on fait un calcul mathématique, la publication américaine était environ l'année dernière à 8,5 millions de barils par jour. Elle est actuellement à 9,3, 9,4, à peine, il me semble. L'OPEP gèle 2 millions de barils par jour. Et donc, si on fait un point de vue mathématique, eh bien, on a une hausse de 700 000 barils par jour aux Etats-Unis en un an. L'OPEP qui a réduit de 2 millions. Donc, concrètement, on a un déficit tout de même de 1,3 millions. Donc, mathématiquement, on a toujours un déficit. Maintenant, la tendance, elle est haussière sur le nombre de forages. Si ça continue, ça pourrait continuer à faire pression sur le pétrole. Et donc, voilà, c'est le nombre de forages de pétrole qui est important à suivre actuellement. Si on a une progression des nombres de forages, ça sera baissier pour le pétrole. Et si on a un nombre de forages qui se stabilise ou qui diminue, le pétrole sera haussier. Voilà. Je vois que je n'ai plus de questions. Je vais donc vous donner rendez-vous sur le site lfx.fr et demain pour le prochain point de marché. Demain, je vous rappelle, on a la BCE, la BOJ. Ce sera une journée vraiment importante en termes d'annonce et d'événements économiques. Donc, attention, l'euro, pour rappel, c'est la devise qui sous-performe le plus en intraday. C'est simplement des prises de bénéfices, rien de, comment dire, d'important. Et on a le NZD qui est super fin. Voilà, c'est avec ces informations que je vous laisse. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous demain à la même heure pour un prochain point de marché. Merci à vous et bonne journée.